Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist Franchement je voulais vous faire une wishlist pour Noël mais je pouvais pas du tout attendre parce qu'on rentre quand même déjà dans le froid Perso, moi j'habite dans le sud mais même dans le sud on commence déjà à mettre les petites vestes donc je commence à faire un petit peu de repérage partout dans les magasins et un petit peu sur internet et donc je me suis dit que ça serait vraiment cool de vous montrer ce que je voudrais Let's go ! On va commencer avec les baskets parce que j'en ai pas mal à vous montrer que j'aime bien mais c'est quand même cher les baskets et en ce moment il y a une paire qui me fait vraiment envie c'est les Puma Suède, les Noirs voilà c'est des paires qui sont assez basiques mais qui pour moi franchement ça passe partout en hiver tu mets ça avec un jean ça passe trop bien quand t'as la flemme de tapis ou quoi elles passent vraiment partout et puis en plus elles sont pas vraiment chères enfin ça reste super cher mais pour des baskets vous savez que ça peut monter largement plus haut et celle-ci je les trouve vraiment assez raisonnables dans les alentours de 80 euros, 90 euros surtout que moi le matin des fois je réfléchis pas je mets mes baskets et c'est bon quoi j'ai pas envie de passer des heures donc du coup je trouve que c'est une paire qui est vraiment pas mal il y a aussi la nouvelle old school en rose pâle qui me fait envie donc celle-ci l'hiver j'aurais peut-être un peu plus de mal parce que voilà s'il pleut ou quoi ça va être assez dur de la mettre j'aime vraiment cette couleur aussi parce que justement ça change du noir parce qu'on voit que des vannes noires mais là celle-là j'aime bien parce qu'au moins ça fait un petit peu plus original on va dire c'est la même basket sauf que vu que c'est pas la même couleur ils la mettent 10 euros plus cher voilà 85 euros parce que c'est pas la même couleur ça change oui 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 j'aime bien les Nike Performance Zoom en blanc franchement je les trouve vraiment canons c'est une terre qui est vraiment super jolie mais celle-ci je les trouve assez fines assez je sais pas vraiment jolies elles font un petit côté elles ont ce truc franchement j'ai une grande 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 passion pour les baskets blanches c'est genre franchement elles sont vraiment canons je pense que celle-ci je vais un petit peu attendre mais je vais finir par me les acheter parce qu'elles me font de l'oeil ensuite pour ce qui est des baskets blanches j'aime bien les Adidas Ultra Boost donc là le prix c'est on vous a perdu 180 euros pour des baskets non j'aime bien je peux dire que j'aimerais bien avoir je sais qu'il y a des gens qui pourraient mettre 200 euros dans une paire de baskets mais moi je les use tellement vite enfin je sais pas quand je sors quand on marche sur les pieds parce que je fais 1m20 pour l'instant j'ai pas les sous donc j'attends j'attends en dernière paire de baskets blanches je vais arrêter j'aime vraiment trop les grosses compensées vous savez avec une plateforme comme ça mais toutes blanches genre de tennis ce sont des Victoria mais vraiment trop 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 stylées je vous les mets là de toute façon elles sont assez compensées et ça je trouve ça trop classe franchement ça fait vraiment old school aussi avec un jean un petit peu mom fit ou quoi ça fait vraiment trop bien et cette paire là voilà il y en a des assez raisonnables 40 euros pour une paire de tennis franchement ça va c'est pas cher comparé à ce que j'ai pu vous dire précédemment ça va bientôt les acheter parce que franchement j'adore on va passer avec les habits en ce moment je suis aussi à fond sur les suites donc j'ai vu un suite à capuche chez Bershka j'en ai vu plein j'en ai vu un rouge en blanc et tout là je vais me le prendre celui-là parce que franchement j'aime trop pour l'automne c'est trop agréable voilà tout ce qui est pull tout ce qui est suite moi je kiffe franchement ça partait avec tout les suites à capuche jean, jogging ça me fait vraiment bien puis même je me sens tellement bien dans ce genre de suites c'est trop agréable et je voulais vous montrer c'est un béret qui appartenait à mon arrière-grand-père donc c'est vraiment ouf parce que maintenant de plus en plus les choses d'avant reviennent à la mode et j'aime vraiment mais vraiment trop j'ai repéré un pantalon chez Pull&Bear à 20 euros donc c'est pas cher du tout vous savez c'est les pantalons genre un peu costard stylé c'est trop agréable t'es dessus t'a l'aise quand tu portes ça en plus il y a des poches et tout c'est vraiment trop cool trop confortable ou sinon j'hésite à me prendre un blazer de ce motif là donc j'en ai vu chez Zara chez Berjka chez Pull&Bear il y en a vraiment deux partout et en plus à la fois ça n'est pas trop vieillot vraiment on peut l'accessoiriser avec un pantalon noir ou quoi ça passe vraiment trop trop bien ça y est commence à faire nuit assez tôt et du coup on allume les lumières et du coup la qualité est dégueulasse et donc là je vais vous parler d'un blouson j'ai besoin d'un blouson pour l'hiver donc c'est pas un achat compulsif je pourrais quand même le l'acheter c'est les blousons style motard genre en peau retournée c'est pas de la vraie peau attention je mettrais jamais de l'animal sur moi bougie de barre de rau c'est moi un carnet c'est un blouson assez long donc je sais pas j'hésite encore je sais pas si ça va aller ça va être assez chaud de porter un blouson qui est assez long ça va être juste horrible ça va me tasser ça va faire dégueulasse mais à essayer je me fais de l'oeil je l'ai vu ce week-end quand je suis allée au magasin je l'ai vu chez Berjka je l'ai vu chez Mango je l'ai vu un petit peu partout ce blouson et franchement c'est trop trop bien parce qu'en plus il y a de la petite moumoute ensuite on va passer au jean parce que les jeans c'est ma passion et donc c'est un jean mom taille hot avec des petites broderies sur le côté franchement là le jean il est à 56 euros donc je réfléchis je réfléchis je réfléchis j'ai envie de tester ce genre de jean avec des petites broderies pourquoi pas vu que j'en ai pas ça innoverait un petit peu avec les autres jeans pourquoi pas ensuite j'ai vu un jean là celui-là il est skinny noir avec des bandes contrastantes anarchie donc ce sont des bandes rouges sur les côtés les bandes elles ont l'air assez flashy et ça ça fait tout de suite un petit peu style motard c'est grave stylé avec des baskets avec des talons et tout ça passe vraiment bien même si c'est tout noir vous voyez si vous vous habillez tout noir rien que parce qu'il y a des bandes rouges la tenue va être un petit peu plus élaborée bon ensuite niveau sac puisque on va faire toute la tenue donc ça fait un petit moment que je veux un sac à dos et un sac à dos qui ferait bien voilà j'en ai repéré un là chez Pull&Bear c'est celui-ci dites-moi si vous en auriez pas des plus jolis que celui-ci parce que vous voyez lui il est un petit peu basique voilà j'aimerais que le sac soit un peu plus recherché qui est du style des petits clous dessus même si lui il est assez joli il est simple basique et en plus il coûte 20 euros donc ça va c'est vraiment pas cher ensuite là c'est une sacoche en bandoulière donc elle est noire brodée encore une fois brodée parce que voilà comme je vous ai dit j'aime vraiment trop les trucs brodés en ce moment mais vraiment regardez elle est pas trop trop belle comme ça avec des petites fleurs jaunes et tout je trouve que c'est trop chou en plus elle est de chez Miss Guided mais elle n'est pas très très chère elle est à seulement 32 euros donc je pense que bientôt tu vas être à moi franchement la broderie elle est trop 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 jolie il y a juste un truc qui me perturbe un petit peu c'est que je trouve qui est bof c'est juste cette mouche au milieu des deux fleurs c'est même une abeille je sais pas je sais pas vraiment ce que c'est mais c'est un petit peu dommage mais bon on va dire que c'est le côté un petit peu qui va faire bien du sac c'est tout pour ce qui est de ma wishlist je pense que c'est déjà pas mal j'espère que j'ai rien oublié je vous ai bien tout montré j'espère aussi que la vidéo vous aura plu comme d'habitude dites moi tout ça en commentaire je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo ciao